Alors, pourquoi l'ordre chronologique du plan divin pour le mariage est-il si important ? Vous savez, j'ai été pasteur en France pendant de nombreuses années, en pleine post-révolution sexuelle, et je vous dois dire que les résultats de l'union libre et des paxes n'ont pas du tout amélioré l'épanouissement tant rêvé de la sexualité et du mariage. Ça produit exactement le contraire. Dans la plupart des cas, et je parle de plusieurs heures de relations d'aide là, après avoir vécu ensemble en couple, ce genre de mariage à l'essai s'est terminé, pour la plupart des cas, voire presque tout le temps, par des séparations. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que l'architecte de l'être humain nous a fabriqué, j'allais dire, programmé pour une sexualité épanouie et un amour durable dans le contexte de l'exclusivité du mariage. Quand Dieu dit dans l'Écriture, dans le cadre de cette alliance de mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble, ça nous dit deux choses. La première, c'est que c'est le plan de Dieu qu'un homme et une femme se marient et restent ensemble. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous donne le mode d'emploi pour que ça se passe ainsi et l'ordre chronologique doit être respecté. Il est donc très important. Il faut d'abord quitter pour ensuite s'attacher en vue de devenir une seule chair. Alors, quelles sont les implications de cet ordre chronologique ? Quitter implique le sevrage de papa-maman. Pour bien s'attacher, il est essentiel de bien quitter. Quitter émotionnellement, quitter financièrement, quitter le toit de papa-maman. Le nouveau couple s'assume. Il y a un transfert d'autorité et de responsabilité qui s'effectue dans ce sevrage. Le rôle des parents va changer. Les parents ne portent plus la responsabilité de leur fils ou de leur fille. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus parents. Non, nous sommes parents à vie. Mais ils sont parents dans un rôle différent, un rôle de conseiller, un rôle d'encouragement. Et on espère un jour tous un rôle de grands-parents. Alors, après avoir bien quitté, donc formé ce nouveau couple qui vole maintenant de ses propres ailes, on est en mesure de bien s'attacher. Alors ici, le terme hébreu est très très fort. Je ne sais pas si vous aimez les huîtres, mais si vous essayez d'ouvrir une huître avec un couteau normal, vous aurez beaucoup de difficultés. Il y a des couteaux spéciaux pour cela. Et si vous l'avez déjà fait, vous savez combien ça prend, la force physique que ça prend pour séparer ces deux coquillages qui sont scellés, unis ensemble. Eh bien, s'attacher à sa femme, le terme hébraïque, s'attacher à sa femme, combien contient cette idée de force et de permanence ? D'ailleurs, c'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui déclare que l'homme ne sépare pas ce que lui a uni parce que c'est censé être uni pour que ça tienne fermement et que ça dure. C'est Dieu qui unit le couple et c'est comme celui, c'est de même lui qui a donné Ève à Adam, c'est également lui qui donnera à chacun et à chacune l'époux ou l'épouse qu'il a réservé pour eux pour la vie. Donc, dans cette notion si forte d'attachement, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas de place pour des mariages à l'essai. Alors, vous direz, mais ce genre d'attachement, ce genre d'engagement n'est pas très populaire aujourd'hui. Ça risque de faire peur aux jeunes d'aujourd'hui qui ont du mal, en règle générale, à s'engager et à s'attacher. Que dirais-tu pour que cette crainte disparaisse ? Vous savez, j'ai souvent dit à des jeunes qui s'inquiètent quant à leur futur conjoint ou conjointe la chose suivante. Ne soyez pas tant préoccupés à trouver la bonne personne. Soyez surtout et plutôt préoccupés à être ou devenir vous-même la bonne personne. Aux jeunes hommes, je dis que ce qui rassurerait une jeune fille, c'est d'être un vrai homme. Un homme de Dieu, de toute évidence, mais un homme, pas une femme lettre et pas un gigolo. Je le mets en face des vœux qu'il devra faire à sa future femme, encore une fois, devant les hommes et devant Dieu. Et voici les vœux traditionnels qui vont rassurer une jeune fille qui s'apprête à faire une alliance à vie avec ce jeune homme. Et voici donc ce que je dis aux jeunes hommes. Voici ce que nous disons traditionnellement dans les vœux de mariage. Chacun peut avoir quelques nuances là, mais voici ce qui se dit traditionnellement. Je te reçois aujourd'hui comme ma femme devant Dieu et devant cette Assemblée. Je m'engage dès ce jour à vivre avec toi dans la vérité, à t'aimer comme mon propre corps, à te respecter, te conduire, te protéger, te rester attaché, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, à pourvoir à tous tes besoins et te rester fidèle jusqu'à ce que la mort seule nous sépare. J'en fais le vœu solennel. Un engagement total, mais c'est quoi au juste ? Un engagement total, ça veut dire une chose. Ça veut dire mourir à soi-même. Comme cette poule et ce cochon qui se disputent la première place du concours de l'animal le plus consacré de la ferme. Il y a une épreuve finale. Et l'épreuve finale de ce concours concerne le petit-déjeuner de ce fermier qui mange chaque matin des œufs et du bacon. C'est finalement le cochon qui remporte le prix en rappelant à la poule qu'en donnant ses œufs, son engagement vis-à-vis du fermier n'est qu'une contribution d'elle-même au petit-déjeuner de ce fermier. Tandis que pour lui, en donnant le bacon, c'est bien plus qu'une contribution, c'est un engagement total. Mes amis, le mariage chrétien n'est pas une simple contribution de soi-même envers l'autre. C'est un engagement total de soi pour l'autre. Il n'y a que cette sorte d'engagement qui peut assurer la durée et le bonheur d'un mariage. Et qui dit engagement total dit amour total sous toutes ses formes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.